bonjour tout le monde on se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui donc on va tester l'iris folding donc c'est le fait de superposer des papiers pour que ça fasse du 3d derrière donc je vais utiliser des bandes que j'ai depuis un bon moment qui viennent de aldi je crois donc je vais utiliser cela et cela voilà donc c'est des bandes en 1 cm ou 1 cm et demi je vais vérifier ça tout de suite avec vous 1 cm et demi voilà donc j'ai j'en ai pris un simple parce que c'est le premier que je vais que je vais essayer de faire donc il y a deux lettres a et b donc comment dire celui-ci il ira pour le a et l'autre ira pour le b tout simplement donc là je vais couper je le positionne donc à l'envers puisque le but c'est que ça soit de l'extérieur et je vais mettre un petit morceau de scotch de chaque côté ici et ici voilà si ça dépend de la carte c'est pas grave on recoupera correctement après donc là on fait la même chose avec le suivant donc il fait un peu effet transparent je pense que ça rendra bien quand même pareil un peu de scotch un peu plus un peu plus un peu plus C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, j'ai collé tous les morceaux de papier, on va le retourner. Voilà, on retire le sapin qui nous a servi de truc et ça donne ceci. Donc, c'est plutôt pas mal. Évidemment, derrière, c'est moche. Moi, j'avais choisi de le faire sur une carte avec des motifs pour ressortir le sapin. Et donc, derrière, je vais juste mettre du double face et recoller une autre carte tout simplement pour que ça fasse sympa. Voilà, donc le petit sapin. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et pour trouver le modèle, j'ai juste marqué sur Google Iris Folding sapin. Voilà. Et j'ai imprimé le modèle tout simplement. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Bye, bye.